bonjour à tous hello hello mes chers amis bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier 2022 alors je vais faire un tirage collectif pour commencer après je pense que je vais prendre une carte d'énergie pour voir ce qui va se passer autour de cette énergie du de la pleine lune du 18 janvier 2022 et qui a son influence toujours de trois jours avant de trois jours après là il ya un tableau avec le petit le normand que j'ai déjà préparé j'étais coupé donc je le garde et puis je vais couvrir avec un autre petit le normand on va voir au niveau collectif ce que nous dit cette pleine lune et comme je vous ai dit on va regarder tous ensemble après à des messages pour votre signe donc restez sur la page pendant la vidéo vous allez avoir votre minuterie en tout cas bienvenue sur la guidance de shiva et puis vous pouvez bien sûr vous abonner bienvenue au nouveau si vous appréciez cette vidéo vous abonnez cliquer la cloche aussi la petite cloche en haut à droite pour recevoir les autres vidéos que je fais sentimentale de la période actuelle du 15 au 31 janvier 2022 vous pouvez aller voir aussi et les bienvenus à tous n'hésitez pas aussi si vous désirez une guidance personnelle pour vous pour un tirage sentimentale général vous avez une question vous m'écrivez sur le mail qui est en dessous de la vidéo voilà alors on va prendre une carte de la triade pour commencer je vois l'énergie principale de cette pleine lune j'ai pas fait de préparation astrologique alors je vais demander pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie principale quel message on a ici pour cette pleine lune alors on a ça qui s'est retourné être peut-être dans la tempérance parce qu'il ya quand même des oppositions durant les pleines lunes entre la lune et le soleil le soleil est dans le signe du verso et la lune je ne sais pas donc il ya quand même des tensions comme toujours ce tirage fait trois jours avant trois jours après sur sept jours environ où c'est des énergies aussi qui dure jusqu'à la prochaine nouvelle lune c'est moi personnellement une énergie qui dure sept jours à peu près qui est vraiment très forte à son apogée le 18 alors une énergie principale ici pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 quelle est elle alors l'équilibre qui est sorti certainement on recommande de trouver notre assise notre équilibre l'équilibre entre la lune et le soleil 1 et parce qu'il ya des tensions les pleines lunes sont là aussi pour éclairer certaines situations à la coupe j'ai eu le soleil donc il y aura des mises en lumière même si c'est une pleine lune mise en lumière sur des choses qui sont pas claires qui sont flou si vous êtes dans cette période de début janvier encore un peu dans une démarche de pas trop savoir où vous allez c'est un peu le cas pour beaucoup de beaucoup de monde il ya eu beaucoup de faim beaucoup de nettoyage vous le savez 2022 va repartir sur des nouvelles bases et sortissent beaucoup dans les tirages du 15 au 31 janvier 2022 beaucoup de commencement mais pour certains signes sont entre deux n'ont pas encore acté on va dire en eux le changement et peuvent se sentir dans un flou et j'ai vu dans ce tirage avec la coupe donc le soleil qui était sorti et les étoiles qu'il vous faudra vous connecter donc on a trois astres plus à votre intuition à votre coeur pour savoir dans quelle direction aller et le soleil va éclairer des zones d'ombre qu'il faudra peut-être encore purifier nettoyer éclairer aussi votre chemin c'est possible vous allez avoir des prises de conscience j'ai vu ça pas mal aussi dans les tirages risse de conscience réveil ouverture sur une nouvelle voie pour vous pour chaque signe et là avec cette carte c'est vraiment trouver cet équilibre entre nos différentes parties qui est le corps l'âme et l'esprit donc pour être bien ancré et en accord avec qui on est dans ce nouveau passage de vie d'accord la lucide la médecine on se connecte au spirituel on se connecte à notre corps donc trouver l'équilibre autour de cette pleine lune on va voir ce que nous dit le tirage alors au centre du tirage j'utilise ici l'oracle du petit le normand pour commencer ça c'est le petit le normand comment il s'appelle celtique et je vais le couvrir avec le petit dix oracle pour voir plus de détails on dit que il sera important de beaucoup communiquer donc c'est un tirage collectif vous prenez ce qui vous parle mais certainement il ya des informations qui devraient vous parler on nous incite à communiquer il y aura des dialogues avec les gens autour de vous qui seront importants pour vous faire comprendre pour être compris peut-être aussi pour exprimer votre nouvelle vérité vos nouvelles valeurs peut-être aussi pour vous séparer de certaines personnes mettre des limites dire voilà j'ai plus envie de ça et bon j'ai plus envie de ça j'ai envie de ça par rapport à cette mise en lumière c'est vraiment ce que je ressens pour cette pleine lune l'importance du dialogue de la communication avec autrui donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire comprendre peut-être aussi pour une nouvelle démarche pour un nouveau projet parler de qui vous êtes de ce que vous voulez de ce que vous ressentez exprimez vous il y aura un besoin de s'exprimer ici alors qu'est ce qui domine on a le labyrinthe donc pour certains vous êtes encore pas très clair pas totalement clair à 100% de ce que vous voulez ou de qui vous êtes ou j'ai vu qu'il ya des signes qui stagne qui sont pas comment dire qui sont dans un passage on est dans un passage et on n'a pas encore trouvé vraiment notre lumière notre vérité pour certains d'autres oui on dit que certains sont encore en train d'être un peu perdu dans un labyrinthe dans le labyrinthe de la vie et on est bien ici à la croisée des chemins on a le carrefour on a une croisée des chemins pour beaucoup d'entre nous de savoir où est-ce qu'on va se diriger vers quoi on va qu'est ce qui est important quelle est notre route notre coeur on peut on peut tout perdre c'est des prochaines semaines ces prochains temps c'est l'une active certaines choses donc là il ya peut-être une activation de mise en lumière je vous ai dit des zones d'ombre qui restent et puis des prises de conscience justement de qui vous êtes et de ce que vous voulez qui va se faire peut-être plus fortement là vous avez on est vraiment dans un carrefour important carrefour c'est pas seulement un choix c'est vraiment j'arrive au bout d'une partie de ma vie pour prendre une voie nouvelle voilà qui en accord avec mon nouveau mois très très important on voit qu'effectivement il ya de l'avancement on avance on quitte certaines choses du passé il ya du mouvement donc comme je dis toujours regarder trois jours avant trois jours après la pleine lune ça parle de cette période mais ça a son son point culminant le 18 ans on avance on dit avec la communication avec la communication peut-être dans parole dialogue discussion face à face et aussi peut-être par courrier soit on reçoit du courrier de la communication qui nous aide au sens vous faites passer des messages par courrier courriel etc un moyen de communication vous faites entendre d'un groupe etc donc il ya beaucoup de choses qui vont passer qui bougent je sens ici au niveau des nouvelles peut-être aussi vous recevrez des nouvelles qui vont vous faire plaisir qui vont faire bouger où vous allez apprendre on continue et oui on a la faux donc on coupe avec l'ancien pour beaucoup c'est ce qu'on nous demande de faire de couper ou pour moi c'est pas la récolte c'est plutôt coupé avec l'ancien vraiment pour pouvoir partir de l'avant on a la femme de pique coupé je dirais si la femme de pique c'est celle qui a pas forcément de bonne valeur c'est pas la bonne personne c'est pas la bonne femme c'est une personne qui peut être méchante qui a des défauts on a tous des défauts mais ça c'est vraiment voir corriger certaines problématiques ou des des choses qui sont pas valeureuses en nous pour pouvoir se retrouver on va faire ça en dialoguant beaucoup autour de nous autour de cette pleine lune ici on a le loup donc ça va aussi avec la lune de nouveau écouter son instinct son coeur qu'est ce qui nous dit aujourd'hui je suis plus le même que hier avec le changement de du monde de la société qu'est ce que nous dit ici notre notre intuition l'instinct aussi aller à l'instinct c'est le loup là c'est pas le renard on coupe quelque chose une attitude une manière d'être pour avancer et notre instinct nous dira vers quoi on est perdu dans une sieste de notre vie par le dialogue etc il sera important beaucoup de communication à peut-être mettre en place ce changement de vie qui est on arrive on arrive à un carrefour et ça parle je dirais de soi effectivement ça concerne nous prise de conscience mais là je sens vraiment le message c'est le carrefour on arrive à un carrefour pour beaucoup et ça passera importe de manière importante par le dialogue je vais le recouvrir on retrouve l'équilibre aussi un le carrefour au moins il est important pour vous tous au niveau collectif alors qu'est ce qui va se passer pour la pleine lune du 18 janvier 2022 et ensuite je vais prendre une carte pour chacun 18 janvier 2022 pleine lune 18 janvier 2022 alors je vais couper je vais recouvrir sur l'info sur le labyrinthe sur la personne qui va qui est pas bien la mauvaise femme sur le bateau pour l'avancement sur le dialogue sur le courrier sur le loup sur la croisée des chemins sur la maison donc la maison c'est ce qui nous représente nous notre foyer notre être intérieur à notre équilibre alors sur la faux bas c'est l'homme c'est vous le consultant qui coupait quelque chose donc ça parle de nous en ce tirage c'est le travail qui sera à faire sur nous c'est ce qui va se passer pour tout le monde à peu près on arrive dans une croisée des chemins où le dialogue sera important durant la pleine lune maintenant jusqu'à trois quatre jours après je vais voir alors une carte à la fois donc ici c'est bien vous qui devez couper c'est à dire coupé c'est supprimer des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie comme on passe vers des nouvelles choses par exemple quand on était à accepter des gens toxiques maintenant on les accepte plus c'est ça le changement c'est coupé avec les gens toxiques par exemple ici le fait d'être perdu bon c'est qu'on cherche son chemin on voit qu'il y aura quand même une renaissance de la nouveauté vous allez trouver certainement la porte de sortie de ce labyrinthe ce qui est très très bien on va trouver cette porte de sortie beaucoup de gens beaucoup beaucoup d'entre vous vont trouver leur voix et surtout un renouveau une jeunesse une nouvelle jeunesse un nouveau départ là la femme de pique sur le coeur pourrait nous dire qu'il ya des peut-être des difficultés ou des problèmes que l'on a certains d'entre nous au niveau de notre amour propre aussi beaucoup de choses à revoir au niveau du respect de l'amour de soi même de l'amour des autres des liens qu'on a avec les autres je dirais à revoir là c'est certaines quels sont les attitudes négatives ou malsaines ou pas valeureuses qu'on peut avoir avec autrui ce serait bien de revoir aussi peut-être plongé là dedans autour de la pour cette pleine lune il n'y a même pas besoin de dire autour et là je sens avec le serpent grande mutation on change de peau un il ya une grande grande mutation c'est à dire que effectivement l'ancien moi est en train de se défaire l'ancien l'ancienne manière d'être ce qui nous parlait avant ne nous parle plus ce qu'on était avant on ne l'est plus ce qu'on faisait avant on le fait plus on mue c'est à dire on change de peau on est vraiment alors là très fortement un carrefour important on change de un grand changement intérieur sur le dialogue on a le soleil donc on dit bien principale carte ici de d'éclaircir c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure vous allez devoir éclaircir cette certaines zones d'ombre vu que je l'ai vu à la coupe éclaircir ce sera grâce à la communication au dialogue peut-être des gens vont faire des remarques qui vont faire vous remettre en question vous allez discuter pour éclaircir un point de vie que vous pouvez vous voulez plus la carte du soleil au centre c'est super ça va amener vraiment une mise en lumière de beaucoup de choses un éclairage pour sortir de ce labyrinthe pour ceux qui étaient perdus c'est bien c'est ça souvent la pleine lune elle nous sert à remonter des choses qui sont profondes qu'il peut nous entraver nous bloquer créer des conflits on voit que ça crée des blocages et puis on se dit bon voilà il faut que je travaille là dessus qu'est ce qui se passe là il y a des courriers importants des bonnes nouvelles des bonnes choses qui arrivent grâce aux courriers grâce à vos partages grâce à la communication grâce à votre dialogue qui sera axée sur l'amour qui sera axée sur le voyez le soleil les bonnes nouvelles la pureté très très bonne carte ici un magnifique en toutes sont superbes elles vont vraiment dans cet élan de renouveau de correction de certaines choses au niveau sentimentale il ya bon la mue mais qui est très positive vraiment avec ses deux cartes encore une fois et bien grâce à l'écouté de votre instinct ce sera un petit atout une chose supplémentaire à faire et bien il saura où aller et puis permettra ce cette ce renouveau permettra cette nouveau de ce nouveau départ alors pour cette croisée des chemins on dit le livre ouvrez l'ouvert vous allez apprendre des choses donc ce sera peut-être par les discussions les nouvelles les dialogues les messages que vous allez recevoir où vous avez appris beaucoup de choses a eu mûri appris grandi et ça vous permettra de prendre des bonnes décisions pour ce carrefour de vie un aussi le livre ouvert c'est soit on va apprendre des choses autour de cette pleine lune soit on a appris beaucoup de choses jusqu'à présent qui va nous permettre grâce à notre apprentissage de prendre la voix qui nous est destinée quelque part là c'est la femme c'est vous le consultant ou c'est la maison et la femme ça peut trouver sur un rapport avec notre personnalité notre moi intérieur qui est touché à ce niveau là autour de la pleine lune voilà ce que j'ai comme message surtout bas le soleil et le dialogue au centre du tirage et une grande mutation on retrouve un équilibre aussi très bien on va regarder un petit message pour chaque signe d'accord pourrais vous parler tout ça un peu je vais prendre le chozen et un message des guides alors on va commencer par quel signe je vais commencer par la fin les capricornes la fin de l'année on va dire du calendrier l'année solaire et je vais prendre alors je regarde un ouais on va prendre carte lunaire et une carte aux choses n alors on va regarder pour les capricornes pleine lune du 18 voilà quand on vole il fait confiance lâchez vous osez aller vers du renouveau c'est je me lâche alors les capricornes je vais mettre un minuterie je me lâche je prends mon envol et j'ai confiance en la vie on sait pas ce qu'il y aura mais on peut prendre un nouveau chemin on peut se lancer de manière indépendante en plus se lancer dans ce nouveau mois peut changer de deux voies avec confiance les capricornes pleine lune de 18 janvier 2022 capricornes pleine lune de 18 janvier 2022 je fais une coupe je prends la perdue dessus le message que vous avez et en cette période vous devez donner plus que prendre alors soyez dans le don les capricornes de le don dont l'amour dans le partage plutôt que de demander ou de vouloir ou de recevoir ça c'est pour vous les capricornes votre petit message lunaire donc ayez confiance ensuite je vais faire par le retour les sagittaires on va voir pour les sagittaires pour cette pleine lune du 18 janvier 2022 un message pour les sagittaires 18 janvier vous avez la schizophrénie donc vous allez vous sentir un peu entre deux eaux peut-être vous serez pas en plein dans cette période de changement et je suis sûr je l'ai dit dans la deuxième partie regardez si vous regardez écoutez votre tirage par exemple du 15 au 21 au 31 décembre oh là là je me perds dans les dates du 15 au 31 janvier 2022 les sagittaires j'avais vu que vous étiez un peu dans le doute malgré le fait que vous êtes déjà en commencement dans une nouvelle vie de nouveaux projets mais encore dans le doute la schizophrénie c'est ça c'est vous allez être un petit peu de pas en avant un pas en arrière je suis dans le futur dans mon projet mais j'ai encore pas mal d'attitude du passé voyez vous serez un peu entre deux états on reviendrait un peu en arrière le changement n'est pas total n'est pas encore bien ancré le message un air pour les sagittaires du 18 pour la pleine lune du 18 sorti pour vous ouais exactement il faut maintenant montrer votre vrai moi alors c'est ça c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent pour tout cas pour beaucoup développer la vraie personnalité qui est en vous votre vraie destinée changer et montrer au monde le vrai moi pour qu'il n'y ait pas de malentendus qui vous êtes vraiment elles sont vos valeurs quels sont vos projets mais il y a encore un petit peu de doute et de d'aller-retour là je vous dis l'assise elle n'est pas encore totalement fait intérieur ensuite on a les scorpions scorpions qu'est ce qu'on a pour vous pour la pleine lune scorpion pleine lune du 18 alors vous êtes vous n'êtes pas top bon on dit que vous êtes enchaîné vous vous sentez bloqué vous vous sentez dans une énergie où il ya des attaches à des choses qui vous retiennent vous avez n'arrivé pas avancé vous êtes dans une énergie ouais on voit entre deux murs ça n'avait pas avancé ni reculé il ya un peu une période de blocage que je sens là vous êtes tenu par certaines choses qui ne permettent pas d'avancer vous verrez pourquoi votre message lunaire les scorpions message pour les scorpions et ben oui on dit qu'il ya encore des choses à guérir un temps pour la guérison alors vous allez vivre cette pleine lune peut-être de manière assez forte peut-être pas super positive en ce moment peut-être ce deuil du passé les choses qu'on a de la peine à lâcher on sent ici un blocage en son attachement d'accord je vais pas développer voilà mais c'est un temps de guérir pour pouvoir pour vraiment pouvoir avancer sur votre chemin de renouveau mettre en lumière ici j'ai l'impression pas mal de choses mettre en lumière pas mal de choses profondes faire remonter à la surface après l'escorpion avant l'escorpion on a les balances balance la pleine lune du 18 janvier 2022 balance une alors les balances où vous êtes dans l'abondance et bien les luna voyez vous avez l'abondance il ya la chance il ya des choses positives qui arrivent vers vous une paix on a tout la la connaissance c'est quelque chose j'avais même parlé je suis plus telle bellier ou les balances qu'il y avait de l'argent qui allait rentrer ce sera une période qui porte chance ici ce que je vois il ya un bel équilibre un pour les balances donc vous allez attention tu vas te brûler la queue kelly tu t'es brûlée tu t'es brûlée petite là ça sent brûler l'épaule merci tu t'es tout brûlée la ellie pardonnez moi mais elle n'a pas vu qu'il y avait la queue avec cette bougie vous balance qui est un signe justement peut-être d'instabilité on sait pas trop là vous êtes en équilibre vous êtes bien vous allez vous sentir bien avec cette pleine lune c'est ce que je ressens et ça va vous apporter l'abondance dans tous les domaines des récoltes l'abondance de bien-être l'abondance de d'argent pas forcément d'argent mais une plénitude c'est ce que je dirais le lotus la lune la chance la connaissance vous êtes dans l'énergie qu'on vous conseille pour cette période alors balance message lumière pour la pleine lune du 18 janvier 2022 18 janvier 2022 pour les balances super sorti là oui qu'il n'y a rien on vous dit qui empêche le changement rien n'empêche le changement rien n'est accroché dans le rock voyez donc tout est possible et tout est mouvement c'est mutable rien n'est bloqué et vous avez une belle carte abondance là les balances très joli pleine lune à vous avant les valent en balance nous avons les vierges bien je prends cette pleine lune du 18 janvier 2022 pour vous il faudra faire des compromis il faudra faire avec les autres il y aura vous pouvez pas trop être dans une période là six cinq jours à faire cavalier seul quoi que je vous ai dit que c'est important de s'affirmer maintenant de prendre sa route vous aurez à faire comme quand même à autrui vous aurez comme à compter sur quoi compter avec l'entourage faire avec les gens qui sont dans votre vie dans votre vie sentimentale dans votre vie professionnelle on nous dit de faire des compromis que vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire totalement tout ce que vous voulez par vous même mais vous devrez compter sur la vie ou sur les positions d'autrui ok tu es toute brûlée toi beau bête on va prendre une carte luna pour les vierges pour la pleine lune du 18 janvier 2022 pour le signe de la vierge là ouais il y en a justement qui a à qui est demandé quelque chose à revoir à ajuster peut-être vous étiez justement à faire cavalier seul vous comme je voulais dit je les sentis dans d'autres guidances il faut vous adapter il faut vous ajuster votre comportement à autrui d'accord faut compter durant cette période avec les gens autour de vous certains ajustements de votre caractère sont demandés chers amis vierges on va regarder pour les lions lions non pour la période de la pleine lune du 18 janvier le maître vous avez la carte de l'eau chausaine c'est lui un an chaud pour ceux qui savent pas dans un personnage qui atteint une certaine maturité et éveil éveil élevation de conscience qui pourrait être possible pour vous vous allez avoir des prises de conscience importante possibles et on voit justement la lune donc lune sur aux choses n l'éveillé ça pourrait vraiment dire que vous allez avoir certains flash c'est possible c'est temps et ce sera un déclencheur de prise de conscience pour vous les lions quel message de la lune ici lion cette pleine lune on dit justement voilà celle qui est tombée j'ai une autre derrière je vais pas prendre qu'est ce que tu as besoin de lâcher alors ça correspond bien aussi à mon tirage du 15 au 31 janvier vous pouvez aller le voir est ce que tu as besoin de lâcher j'ai senti beaucoup de contrôle beaucoup beaucoup de contrôle et je vous ai conseillé de d'aller plus avec le flux donc là il ya peut-être un éclairage en portant sur ça chez vous durant cette période pour moins diriger et laisser la vie faire son oeuvre ok les lions on va regarder pour les cancers quel message pour les cancers pour cette période de la pleine lune du 18 janvier dans ces sous la pluie ah bah j'en ai une qui a sauté là mais je sais pas si elle a sauté maintenant ouais bon allez je continue allez bah voilà c'est super ça c'est génial quand elle ressort deux fois vous allez danser sous la pluie et cancer et peut-être des choses qui sont difficiles en ce moment oui un manque de clarté je crois que j'avais vu où vous avez des difficultés avec certaines relations ou qui a eu vous subissez certaines conséquences maintenant malgré tout on voit que certains on vous conseille de pas dramatiser que vous pouvez prendre les choses quand même à la légère que vous pouvez même voilà vous permettre de vous d'avoir plus de légèreté dans ce moment de des choses un petit peu complexe donc cette période de pleine lune de célébrer c'est peut-être aussi un célèbre à une célébration de lâcher prise une célébration de compréhension de se dire je suis à l'orée d'un renouveau comme on a vu dans le tirage général alors une carte pour les cancers 18 janvier pour la pleine lune du 18 janvier 2022 si j'ai pas de cartes alors oui on dit effectivement aussi il faudra faire le pas sur le premier pas dans le premier pas c'est à toi de faire le premier pas pour activer ce changement tu peux pas ça il faut pas attendre c'est toi qui fais le l'impulsion du mouvement du mouvement pour aller de l'avant les cancers pour avancer pour changer regarder pour les gémeaux les gémeaux quel message pour la pleine lune du 18 janvier 2022 signe des gémeaux pleine lune du 18 janvier 2022 hop là oui actuellement aussi un petit peu comme le tirage que j'ai fait c'est dingue mais ça résonne c'est pas ce que j'ai fait pour la période alors avec le tirage du 15 au 31 ou le tirage rune avec les runes les messages intéressants ici on voit comme un autre signe que vous êtes pour le moment bloqué vous n'arrivez pas à entamer ce changement en vous on voit que vous êtes bloqués entre deux murs vous êtes attaché peut-être encore au passé et le nouveau mois de la peine à émerger ou votre personnalité n'arrive pas à avancer ou des choses n'avancent pas bloquent encore en ce moment comme si vous avez des chaînes on voit que vous êtes attaché donc cette nouvelle lune nous demandera peut-être d'éclairer cette situation j'avais vu qu'il y aurait comme un miracle dans le tirage pour certains gémeaux qui va justement mettre en lumière certains blocages mettre en lumière éclaircir prise de conscience parce que là j'ai vraiment eu cette notion pour les gémeaux que vous aviez la peine à comprendre ce qui n'avait pas été alors un message lunaire gémeaux gémeaux pour le 18 janvier 2022 gémeaux 18 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme message pour cette pleine lune donc toujours avant après ouais émotionnel cette pleine lune les émotions seront fortes à emotion or running high ça veut dire qu'elles vont aller elles seront intenses émotions ça peut être des libérations ça peut être des pleurs ça peut être des prises de conscience si vous ne faites pas ce regard sur vous même vous pourrez pas avancer sur ce qui vous bloque ou ce qui n'a pas été dans l'année et qui vous bloquent actuellement on voit bien ici pour la pleine lune autour de la pleine lune c'est différents jours avant après beaucoup d'émotionnel essayez de vous détacher de ces chaînes on voit que vous êtes attaché à quelque chose vous avez la peine à enlever qui peut être un comportement ou une dépendance ou autre alors avant les gémeaux nous avons les taureaux je vais regarder pour vous votre message de cette pleine lune taureau taureau pour la pleine lune de 18 janvier 2022 taureau 18 janvier 2022 ok vous avez la tête pleine les taureau les taureau vous avez beaucoup de choses en tête beaucoup de choses qui vous travaille au lieu que ça tourne rond ça tourne carré ça tourne pas elle va vous mettre un petit peu en chantier à la pleine lune à les taureaux vous aurez la tête un peu perturbée pleine de j'ai peut-être pas d'embarras mais plein de choses plein de choses auxquelles penser faudra remettre de l'ordre pour que ça tourne voilà c'est ce que je ressens et pour avant on nous dit d'aller vers un passage c'est comme si aussi à espèce de blocage là ça tourne pas remettez de l'ordre dans vos idées dans votre tête un message ici pour les taureaux pour la pleine lune au reau pleine lune du 18 janvier 2022 et la sortie alors mon conseil et ça ça c'est très bien je les dis certainement montrer au monde à autrui le vrai vous qu'être qu'êtes vous chers amis taureaux montrer la vraie renaissance votre vraie personnalité sans faire plaisir sans faire plaisir voilà des fences on se oublie là c'est vraiment montre au monde ton vrai voix ton vrai mois pour les taureaux ensuite avant les taureaux nous avons les béliers béliers on va regarder la période de la pleine lune quel message pour vous pour le 18 janvier 2022 pour le signe des béliers le message pour les béliers pour cette pleine lune vous avez une belle carte de conscience d'existence que je suis un je suis moi vous avez la conscience de vous et que vous faites partie d'un tout donc que ce que vous avez quand même émotion impacte l'extérieur et le monde le monde impacte votre personne donc donc soyez le plus possible positif avec des belles valeurs dans l'amour vous êtes connecté au cosmos mais vous êtes unique ouais une prise de conscience de votre moi important ce ce mois est important surtout sur cette journée de pleine lune et autour de la pleine lune une bien grande conscience de vous même les béliers j'avais vu et j'ai un très beau tirage pour ce premier ce 15 au 31 janvier 2022 n'hésitez pas à aller le voir et le message de la lune ici bélier du 18 pleine lune du 18 janvier 2022 ok on nous parle de sentimentale pour vous avez un petit message d'amour donc ça peut être l'amour de soi vous êtes aimé on vous êtes vous êtes en sécurité on nous dit ça peut être toi et ton amoureux vous êtes aimé en sécurité aussi c'est que pour vous même l'univers vous le dit l'univers vous serez très conscient et très en connexion avec l'univers durant cette pleine lune conscient de vous et l'impact que vous avez sur le monde où le monde à l'impact sur vous qu'en fait tout est lié en fait c'est comme l'effet domino d'accord je lis carte un bélier on va voir pour les poissons poisson fait le message pour cette pleine lune du 18 ok waouh on vous conseille et comme vous êtes déjà un signe très sensible d'être dans la période où vous allez dans une période de réception de d'informations de la source là c'est le chakra couronne c'est une personne qui ouvre les bras un chakra lotus le lotus couronne vous allez recevoir des informations beaucoup d'informations de connaissances qui vont arriver à vous durant cette période donc essayer de nouvel apprentissage des nouvelles connaissances des nouvelles choses qui vous seront données on voit l'énergie qui descend en vous par ce chakra ce beau chakra lotus magnifique donc soyez réceptif recevez vous allez recevoir votre message de la lune donc on va demander pour les poissons un message pour le 18 janvier la pleine lune du 18 janvier 2022 18 janvier 2022 pour les poissons pour les poissons alors comme elle a sauté dans ma main on me parle de confiance de trouver et d'avoir confiance en vous ce sera la clé du succès ceux qui sont dans le doute qui savent pas trop travailler sur la confiance et l'estime de soi les poissons et ça sera bien l'aide pour le futur c'est la clé on vous donne ce message donc cette pleine lune d'avoir plus confiance en vous plus d'estime plus d'amour plus se faire respecter vous allez recevoir beaucoup de messages chers amis poissons on va regarder maintenant pour les versos versos pour la pleine lune du 18 janvier versos pour la pleine lune du 18 janvier 2022 18 janvier 2022 3 cartes mais on m'a dit de lâcher prise je vais la garder celle-ci on va prendre celle qui s'est retournée ce qui nous montre son visage ce qui nous montre sa face les versos il faut lâcher prise lâcher le contrôle donc c'est toujours 2-3 jours avant maintenant jusqu'à 2-3 jours après ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune laisser un petit peu faire certaines choses laisser la goutte qui doit tomber tomber ne vous accrochez pas à certaines pertes à certaines choses qui changent la vie et le changement c'est un peu ce que je ressens pour les versos accepter les choses qui vont arriver on va voir votre message de lune donc pour les versos on va aller sortir directement change ta vision ouais il y a une notion de changement notion de voir les choses différemment pour les versos notion de voir les choses différemment on vous demande d'avoir un regard sur les choses différentes et puis pas vous accrocher laissez faire la vie des choses qui arrivent des choses qui partent pardon Kelly voilà mes chers amis pour cette pleine lune qui arrive j'espère que les tirages donc je vous incite à écouter l'introduction et vos tirages votre message personnel merci de me mettre vos petits commentaires et à tout bientôt au revoir et ma Kelly et ma Kelly merci de m'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021